Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être venus ce dimanche 13 septembre pour participer à une fête de l'UMA Autrement. Nous sommes au Kilowatt à Vitry-sur-Seine et donc merci d'être là. Je remercie aussi nos invités d'être présents pour parler de la rentrée des luttes et de la place de l'action climatique dans ces luttes. Alors Olivia Lambert de Youth for Climate, Christian Chasseau du Mouvement National qui est secrétaire national du Mouvement National de la Lutte pour l'Environnement et Khaled Gaygi, président des Amis de la Terre. Alors la crise sanitaire que nous vivons a imposé comme une évidence de répondre aux défis de l'urgence climatique, de la lutte contre le dérèglement climatique. Vos organisations, Olivia Lambert, Christian Chasseau et Khaled Gaygi, vos organisations alertent depuis longtemps, bien évidemment, sur cette urgence et elles agissent en ce sens. Alors avant d'entrer dans le vif du débat, je vais vous demander de présenter rapidement vos organisations. Olivia Lambert, Youth for Climate, c'est quoi ? En quelques mots, en résumé. Alors Youth for Climate, c'est la jeunesse pour le climat. Donc c'est un mouvement qui est né suite aux grèves pour le climat de Greta Thunberg. Donc dans le monde entier, il y a des jeunes qui ont suivi son exemple. Et donc ça a commencé en janvier 2019 environ. Donc il y a eu des premières grandes mobilisations au printemps 2019. Et donc maintenant, on continue. Et donc c'est des groupes locaux dans toute la France et dans le monde entier en fait qui font des grèves régulières pour le climat ou d'autres actions. Effectivement, on ne peut pas. Effectivement, les jeunes, les lycéens, les étudiants, c'est vraiment la génération sans doute la plus impliquée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a aussi les plus anciens qui existent depuis les années 80 comme le Mouvement national de lutte pour l'environnement, n'est-ce pas, Christian Chacheau ? Puisque le 2 septembre dernier, vous organisiez votre 25e université d'été déjà. Alors dites-nous rapidement qui vous êtes. Vous l'avez dit, on existe. L'année prochaine, on va fêter nos 40 ans. Donc on n'est pas tout jeunes. On a été créé par la volonté de différentes personnalités politiques, syndicales, scientifiques aussi. Il y avait le professeur Schwarzenberg, par exemple. Et artistique, il y avait Jean Ferrat parmi les membres fondateurs. C'est pas rien. Et notre dernière université d'été, puisque vous le mentionnez, a eu pour thème les questions foncières. Et je les évoquerai un tout petit peu dans ma présentation tout à l'heure, car elles ont beaucoup d'importance quant aux besoins de déplacement et donc à la pollution que ça engendre. Oui, tout à fait. Effectivement. Comme il faut être bref. Oui, vous êtes aussi très actif localement. Mais on est implanté dans la France entière. Mais il y a des comités plus dynamiques que d'autres, notamment en région PACA, en Pays de Loire, en Seine-Saint-Denis. La quantité de lutte qu'il y a à mener de front nécessite des forces bien vives. Mais on l'évoquera aussi tout à l'heure. Oui. Alors, Khaled Gaiji, merci d'être venu président des Amis de la Terre. Alors, c'est un mouvement ancien également qui est présent dans plus de 70 pays, si je ne me trompe pas. Et vos mots d'ordre, vos trois mots clés, c'est mobiliser, résister, transformer. Alors, dites-nous un peu plus, rapidement. Alors, oui, donc, les Amis de la Terre, c'est la plus grosse fédération écologiste au monde et qui est très présente dans les pays du Sud. Pour nous, c'est très important, en fait, qu'il n'y ait pas que la question environnementale. Il y a aussi la question sociale et de justice sociale qui se posent. C'est pour ça qu'on a une représentation forte des pays du Sud. Et on agit, en fait, pour une transition vers des sociétés soutenables. Nous assistons sur le des sociétés soutenables parce que là aussi, dans une fédération, on a une vision assez plurielle des choses. L'important, c'est d'arriver, justement, à aller vers, justement, une forme de soutenabilité au niveau de la planète et qui est acceptable aussi socialement pour toutes et tous. Donc, ça, c'est la présentation générale. En France, nous sommes aussi une fédération. Nous avons une trentaine de groupes locaux. On a aussi ce qu'on appelle des groupes affiliés, c'est-à-dire des associations nationales sectorielles ou généralistes qui sont dedans. Et on a aussi des campagnes qu'on mène sous forme de campagne. On mène beaucoup de batailles. On en a deux que je pourrais peut-être citer cette année. C'est la campagne contre l'impunité des multinationales, qui, en gros, on est à l'origine avec un collectif d'association de la loi Devoir de Vigilance. Ça ne paraît pas gros comme truc, mais c'est une victoire historique, en fait, parce que les multinationales font la loi dans le monde aujourd'hui. Et c'est un véritable problème, vu qu'elles servent les intérêts privés, avant tout, avant l'intérêt général. Et aujourd'hui, en ce moment, nous avons un procès contre Total pour non-respect du devoir de vigilance. Donc, nous espérons qu'on arrivera au bout de cette jurisprudence. Nous avons aussi une autre campagne que l'on mène, qui est la surproduction. Je pense que c'est un thème qu'il faudra vraiment qu'on en discute sérieusement ici et ailleurs. Les problèmes de surproduction et surconsommation sont très responsables de ce qui se passe au niveau de la planète. Et la bataille qu'on mène aujourd'hui, et historique, c'est qu'entre Amazon, le e-commerce, qui est vraiment représentatif de cette surproduction, au bout de la chaîne du système économique actuel, c'est là où on est arrivé, en fait, à Amazon, et qui, en gros, aussi pose de sérieux problèmes, aussi en termes de destruction d'emplois. Donc, on mène cette bataille-là aujourd'hui, et on espère, en ce moment, gagner la bataille du moratoire. On pourra peut-être développer ça, contre les entrepôts de e-commerce, notamment. On a aussi, peut-être un autre élément, en fait, on a eu une victoire cette année, aussi, c'est qu'on a réussi à faire condamner l'État par rapport au fait qu'il ne respecte pas la réglementation sur les transports, sur la pollution de l'air, pardon, depuis une dizaine d'années, et on vient enfin de le faire condamner à respecter, en fait, la loi à ce niveau-là, la réglementation, et si d'ici quelques mois, en fait, il ne la respecte pas, il devra payer une amende assez forte à des associations environnementales ou autres. Donc, voilà, c'est aussi une des marques de fabrique des Amis de la Terre, c'est qu'on va chercher les victoires, parce que quand on est dans l'obscreté, c'est toujours vers la lueur que l'on va, et c'est un peu le signe de notre association, aussi, à ce niveau-là. Merci beaucoup, merci à vous trois. Je le disais tout à l'heure, nous vivons une période, effectivement, très difficile. Il y a la crise sanitaire et également, donc, tout ce mouvement qui veut imposer à tout prix la relance économique, y compris, donc, avec des dérogations aux normes environnementales, etc. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte très dur, il faut le dire, comment vos organisations s'adaptent-elles ? Quelles actions, justement, vous êtes en train de mener, ou en tout cas, vous comptez mener, et comment est-ce que vous avez dû ajuster, disons, votre stratégie, par rapport à ce contexte particulier ? Alors, qui veut ? Olivia, Khaled ? Oui, Olivia ? Je peux commencer. Olivia Lambert, de Youth for Climate. Juste avant le confinement, justement, notre mouvement a commencé à se radicaliser, donc, on l'assume pleinement, on se dit mouvement radical, maintenant, donc, on s'en prend aux racines du problème, donc, on s'en prend au gouvernement et aux grandes multinationales. Donc, on a mené, par exemple, une action chez BlackRock. Donc, on est entrés dans les locaux, et enfin, des gens de Youth for Climate et d'autres collectifs sont entrés et ont tagué les locaux de BlackRock, qui est une multinationale qui investit dans le charbon et dans le pétrole. Donc, c'est une des multinationales les plus polluantes au monde. Et ensuite, on avait prévu de faire une autre grande action, justement, les 13-14 mars. Et donc, ça, c'est tombé à l'eau à cause du confinement. Donc, on a dû tout annuler au dernier moment. Donc, il n'y a pas eu grand-chose le 14 mars à Paris. Il y a eu quelques manifestations sauvages, mais c'est tout. Et donc, pendant le confinement, justement, on a réfléchi à notre stratégie. Et donc, là, pour le 26 septembre, on est le 25 et le 26 septembre dans toute la France. Donc, les groupes locaux vont mener des actions. Et donc, notamment à Paris, le sujet national, c'est implanter la résistance. Donc, les luttes locales. Donc, par exemple, les zones à défendre, les ZAD, lutter contre les grands projets inutiles. Donc, cette fois-ci, on va essayer de s'inscrire vraiment dans les luttes locales. Donc, à un niveau, à une échelle plus petite. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus sur l'action du 26 septembre. Mais voilà, on va essayer d'implanter la résistance. Oui, on reviendra aussi sur certaines initiatives que Youth for Climate a prises. J'évoquerai tout à l'heure la lettre que votre organisation a adressée à Emmanuel Macron, qui est vraiment une lettre, une véritable alerte, avec un contenu qui nous intéresse beaucoup, puisqu'il aborde la question de la croissance, entre guillemets, qui est donc prônée par le gouvernement actuel, qui parle d'une croissance écologique. On se demande effectivement si c'est compatible. Mais justement, vous avez abordé l'importance de faire le lien entre les luttes locales et les grands combats, plus généraux, nationaux et internationaux. C'est ce que vous faites, vous, le MNLE, le MNLE, le MNLE de lutte pour l'environnement. J'ai vu que vous êtes engagé dans pas mal de combats locaux, dont celui d'à l'heure du 19 septembre, à l'occasion des quatrièmes fêtes de Gonesse. Et puis, il y en a d'autres aussi, j'ai pu voir à Montpellier, un peu partout. Alors, répondez quand même à la question initiale que j'ai posée. Comment faites-vous dans ce contexte-là ? Et qu'avez-vous prévu de faire pour la rentrée ? Bien sûr, nous relions, comme toutes les personnes ici présentes, le local et le global. Parce que même si les actions locales sont toutes utiles, naturellement, elles s'avéreront insuffisantes par rapport à certaines actions globales. Alors, si je peux évoquer, vous aviez souhaité qu'on évoque la notion d'enjeu, pour nous, du climat. Donc, tout comme les amis de la Terre, pour nous, l'humain est au centre de nos préoccupations. Et donc, l'enjeu du climat, c'est de permettre à tous les humains du futur de vivre correctement sur la Terre, où qu'ils soient sur la planète. On peut évoquer l'élévation du niveau des mers, qui est une des conséquences de l'évolution climatique, qui va provoquer des millions de réfugiés climatiques, car une grande partie de la population habite sur les côtes. Et il ne faut pas croire que c'est seulement dans les pays lointains. En France aussi, nous avons des zones submersibles, la Camargue, par exemple, le Marais-Poix-de-Vin, des pôles d'air dans la région du Nord, la baie de Somme. Pensez à l'île de Ré, par exemple, ou des îles comme ça, qui ne résisteront pas à une montée importante des océans. Alors, je regardais les documentations de reporters. Ils ont recensé 444 grands projets inutiles et imposés, pour reprendre votre expression de tout à l'heure. Alors, on ne peut pas tous les citer, et on ne peut pas participer, nous, en tant que MNLE, à tous, mais on s'implique. Je vais en citer juste quelques-uns. À Valbonne, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, il y a un projet de centre commercial et de loisirs sur un espace naturel. C'est un petit peu l'Europa City local. Le triangle de Gonesse, bien sûr, qui est évoqué. Là, c'est un projet... C'est une lutte exceptionnelle qui défend des terres agricoles. Historiquement, c'est extrêmement important. Paris ne cesse... Enfin, l'approche couronne, parce que Paris, en tant que ville, perd des habitants. Mais l'île de France en gagne. Or, une ville, ça mange. Il faut lui apporter à manger tous les jours. Et si on supprime les terres agricoles, on va devoir chercher à manger de plus en plus loin, donc des transports, ce qui n'est pas bon non plus pour l'environnement. Nous avions soutenu la lutte de Notre-Dame-des-Landes. J'en parle parce que, bien que le projet d'aéroport soit terminé, soit abandonné, les paysans, les occupants locaux, ne sont toujours pas rentrés dans leurs droits. Il faut donc continuer à les soutenir. Nous, toujours dans le domaine du transport aérien, avec nos amis de Seine-Saint-Denis, on lutte contre l'extension de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, non au T4, le thème abordé. On essaye de, notamment en PACA, que j'évoquais tout à l'heure, lutter pour la création d'infrastructures ferroviaires, parce que les transports publics, c'est un des enjeux de la lutte pour le climat. Or, il y a une seule ligne de voie ferrée qui suit la côte, et dessus doivent passer les trains de marchandises, les TER, les trains corail, les TGV. Et vous vous rendez bien compte que s'il y a un train de marchandises sur la voie, le TGV roule à la même vitesse que le train de marchandises. Donc, il faut créer d'autres infrastructures pour pouvoir écouler tous les trafics nécessaires. Et je rappellerai qu'au temps du plan Frécinet, au XIXe siècle, on était capable de construire 600 km de voies ferrées par an. Pourquoi ne le fait-on pas aujourd'hui ? Alors, on soutient aussi, c'est notre comité des Pays de Loire, un projet de cabotage à voile. D'une part, c'est un déplacement bas carbone, puisque la force du vent fait avancer les bateaux. Et d'autre part, sur le plan humain, c'est important de redynamiser les petits ports que l'on peut trouver sur la côte. Parce que le système économique que nous avons privilégie quelques gros équipements et puis laisse tomber le reste. Je suis un passionné de ferroviaire. Je lisais dans une revue l'autre jour que Alstom va livrer des locomotives au Maroc. L'idée vient de... Ils vont les faire descendre la vallée du Rhône et puis prendre un bateau à Marseille. Eh bien non, on les envoie à Anvers. Ils vont faire tout le tour de la France, du Portugal, de l'Espagne avant d'arriver au Maroc. C'est un non-sens. Mais en Ile-de-France aussi, on a des problèmes de transport. Toutes les infrastructures sont saturées et il est compliqué maintenant d'en rajouter. Évidemment, on est en train de construire le Grand Paris Express, ce qui est très intéressant, même si, à notre sens, la gare prévue à Gonesse est complètement inutile. On pourrait en faire l'économie pour investir ailleurs. Notamment, le double tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. Parce qu'actuellement, il y a un seul tunnel pour deux lignes de RER, le B et le D. Il est évident que, malgré les progrès techniques qui permettent de cadencer les trains techniquement plus rapidement, on ne fera jamais passer autant de trains que s'il y avait deux tunnels distincts. En Ile-de-France, toujours, on se bat pour préserver l'air des vents à Duny, qui est mis en cause par le projet de Jeux olympiques. C'est 1 300 logements qui sont prévus à terme sur cet endroit, sans tenir compte des besoins de ces populations, c'est-à-dire sans donner les moyens à la commune, qui va augmenter de 40% de sa population, de construire les écoles nécessaires, tous les équipements sportifs, culturels, etc. Alors, juste quelques remarques sur ces luttes locales, avant de les relier aux luttes plus globales. Les plus efficaces sont celles qui sont menées en commun avec d'autres associations, car aucune d'entre nous ne peut prétendre, d'une part, avoir la vérité absolue, et d'autre part, les forces nécessaires de mener les luttes. Donc, toutes ces conventions, ces convergences, ces comités ont l'intérêt de pouvoir grossir les luttes et donc les rendre plus efficaces. C'est grâce à ça que Notre-Dame-des-Landes a été gagnée, que l'abandon d'EuropaCity est effectif, encore qu'il faut toujours défendre les lieux, parce qu'il y en a qui rêvent toujours d'urbaniser, sans EuropaCity, mais de bétonner quand même. Deuxième remarque sur ces luttes en commun, il ne s'agit pas simplement d'être contre quelque chose, mais de proposer des solutions alternatives. Et c'est aussi une des forces du triangle de Gonesse, avec le projet Karma, qui vise à implanter sur ces terres, qui sont actuellement des grandes cultures, de faire du maraîchage en agroécologie, en agroforesterie, en bio, et avec un centre d'apprentissage, parce que tout le monde ne connaît pas encore ses pratiques. Je remarque que le système de concertation actuel sur les grands projets est une catastrophe. On nous balance des projets que les maîtres d'ouvrage ont mis des mois, des années à étudier, il faut qu'on les ingurgite, c'est des centaines de pages à chaque fois, en quelques jours, pour répondre dans les enquêtes publiques. Nous, nous pensons au MNLE, qu'il serait beaucoup plus logique d'associer les citoyens dès la phase de programmation des projets, c'est-à-dire le moment où on recense les besoins. Alors, sur les actions globales, je voudrais dire un mot, si vous me permettez, ou vous préférez passer la parole à quelqu'un, je reprends après ? Oui, peut-être. Je vous remercie, oui, c'est vraiment, vous avez vraiment un agenda très chargé, et on se rend compte, effectivement, quand vous évoquez ces diverses luttes, que, en fait, c'est vrai que vous n'êtes pas seuls, c'est-à-dire que, très souvent, ce sont des collectifs, partout, au niveau local, qui sont constitués de plusieurs associations, de plusieurs mouvements. Vous vous retrouvez souvent les uns les autres ensemble, avec d'autres ONG, avec des citoyens, avec des élus, et, effectivement, c'est cette convergence que vous arrivez à avoir sur le terrain que, peut-être, il manque au sommet, c'est-à-dire qui demande à être construite, mais plus au sommet, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que, de la base, puisse émaner un grand mouvement, un grand mouvement climat convergent qui puisse être suffisamment fort pour peser. Donc, ça, c'était un peu mon commentaire, mais je voudrais, justement, je me retourne vers vous, Khaled. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez, compte tenu, justement, des difficultés qu'on évoquait tout à l'heure ? Et même s'il y a une prise de conscience de plus en plus importante des enjeux sur le climat, il y a tellement de choses qui freinent cette construction de la convergence. Alors, la construction de la convergence, nous, Amis de la Terre, on a toujours été dedans. On a 50 ans cette année et on a toujours traversé, en fait, l'écologie politique que l'on a aujourd'hui, ce mouvement écologiste qui est très pluriel. Et dans la fédération, nous-mêmes, en fait, on a plusieurs mouvances, plusieurs tendances, parfois qui débattent, qui clivent entre elles, mais qui vont vers un même sens et c'est ça le plus important. Après, pour revenir à la crise du Covid, moi, en fait, déjà, le jour où c'est arrivé, en fait, j'étais en garde à vue ce jour-là, parce que j'avais manifesté devant l'Elysée. J'avais porté un portrait de Macron qui avait été fauché dans une ville pour, justement, pointer le responsable de la crise actuelle et surtout le responsable qui est aux manettes et qui peut amener des changements de société. Pour l'instant, sachant que tout ce que dit Macron, pour l'instant, c'est du foutage de gueule, clairement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on veut l'amener à réagir fortement, même en touchant au symbole de la République, parce que ces symboles, ils nous appartiennent à nous, ils ne nous appartiennent pas à Macron ou à la mairie. Et c'est là, en fait, on veut alerter symboliquement par ces actions non-violentes. Donc, on agit déjà avec d'autres collectifs comme Action non-violente COP21. Et ce jour-là, j'avais été en garde à vue avec des militants de ce collectif-là. J'avais été en garde à vue avec Aurélie Trouvé, porte-parole d'attaque, dans ces lieux qui sont vraiment une humiliation et une honte pour la République que sont les commissariats où on est maltraité. Les traitements des personnes qui sont dedans sont indignes. Vraiment, on n'était pas respectés. On a été respectés juste au moment où il y a eu une députée qui est venue nous visiter parce qu'il y avait des personnes connues qui étaient d'année le bono, donc qui est venue nous visiter. Et là, les policiers ont été beaucoup plus respectueux. On a eu le droit d'aller aux toilettes, ce qu'on n'avait pas avant. C'est pour ça que je parle d'humiliation indigne. Maintenant, je reviens au terrain en main, justement, parce que ce qui s'est passé. C'est que déjà, quand il y a eu le Covid, en fait, nous, on a fait le... On arrête tout, on réfléchit et ce n'est pas si triste. Je pense que tout le monde a réagi comme ça. Tout le monde s'est arrêté parce qu'on est dans une phase de choc et d'accélération de l'histoire. Donc, à partir de là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut certes réagir, mais il faut d'abord se poser et regarder ce qui se passe et analyser. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a produit, en fait, un texte politique qui dit, en gros, quelle est la situation et qu'est-ce que, selon nous, on doit faire. Deuxième chose qui s'est passée, en fait, on avait déjà amorcé un processus qui s'appelle un collectif pour une urgence sociale et écologique qui a pris plus tard le nom de Plus Jamais Ça. Et en fait, avec ce collectif, en fait, c'est un truc qui était déjà amorcé, mais on s'était dit qu'on avait un peu le temps quand même de bien préparer les choses. Mais avec cette accélération de l'histoire qu'il y a eu avec la crise du Covid, on a réagi tout de suite en, justement, en amenant un mouvement général. Et donc, c'est un collectif qui a été surtout mené par Atta, Greenpeace et la CGT et un certain nombre d'autres organisations en plus. Et maintenant, voilà, il y a la Confédération Paysanne dedans. On a huit organisations qui sont dedans et maintenant, on a environ 25 organisations. Et on a pondu un plan de sortie de crise parce que ce qui se passe pendant les moments d'accélération de l'histoire ou de crise, comme celle qu'on a là, c'est que c'est souvent, en fait, là où il y a ce qu'on appelle des stratégies du choc. C'est-à-dire que, vu nous, quand on vient à un choc, en fait, dans notre vécu, assez émotif, fort, en fait, l'État capitaliste peut, et les capitalistes aussi, nous font, en fait, nous font manger la pilule. Le premier discours d'Emmanuel Macron était un discours vraiment phénoménal. C'était un mea culpa, énorme mea culpa. Oui, on n'était pas dans la bonne direction. Notre système n'est pas résilient, etc., etc. Et après, en fait, au niveau politique, on voit qu'il avait, comme avant, enfin, il a adopté, en fait, ce que font la plupart des États capitalistes, c'est-à-dire, en gros, privatiser les bénéfices et socialiser les pertes. Enfin, en gros, la dette publique pour aller faire vite. Donc, du coup, en fait, ils ont donné de l'argent pour le plan de relance. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment scandaleux parce qu'ils nous font le coup à chaque fois. Quand il y a eu la crise des subprimes en 2008, ils nous ont fait pareil. Ils ont dit oui. Et les banques sont mises à pleurer en disant oui, oui. Et là, on a dit, c'est la fin du système néolibéral financier, etc. Mais finalement, on a eu quoi ? On n'a eu rien du tout. On leur a donné de l'argent sans contrepartie. Et aujourd'hui, avec le plan de relance actuel, on a ça. Au lieu de profiter de ça pour amener, en fait, une vraie, une véritable transition écologique et sociale, ben, en fait, je t'en ai amené ça. Et c'est pas avec 30 % de budget, en fait, écolo, dedans qu'on n'aura pas vraiment emmené à un changement. C'est en arrêtant de coopérer, en fait, avec un système actuel. C'est plus facile de détruire que de construire. Donc, en fait, là, on a donné de l'argent à Total, etc., sans contrepartie, alors que c'est le moment, c'est le meilleur moment pour amener des contreparties, pour aller vers une transition écologique et sociale. Et donc, voilà, avec nos amis d'attaque, là-dessus, ils ont quand même rendu des textes où ils démontrent, justement, contrairement à ce que dit la ministre, que ce n'est pas vrai. Pour revenir, du coup, je reviens juste sur les mobilisations. En fait, il y a eu combien de choses qui sont passées entre temps. Il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a amené quand même quelque chose de très intéressant, un rapport, donc plein de propositions pour le climat. Et aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose qui se joue. C'est que Macron, en fait, ne peut pas aller contre ça, vraiment, parce que c'est lui-même qui a amené, en fait, la Convention citoyenne pour le climat à prendre des propositions. Enfin, ce n'est pas lui, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui l'a amené, mais ils disant qu'il a accepté ça, il l'a toléré et à partir de là, il est piégé. Et il a dit qu'il ferait son filtre, ce qui est une arnaque phénoménale, clairement, parce que le son filtre, il en a déjà utilisé plein de jokers. Et il continue encore et les lobbies des grandes entreprises, ne vous inquiétez pas, eux, ils sont affronts, ils sont prêts à aller casser les lois et il ne s'est même pas encore passé à l'Assemblée. Donc, par rapport à ce constat, je fais un constat politique actuel, parce que c'est important. On ne peut pas réfléchir à l'immobilisation sans regarder ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, nous, on a nos priorités, comme je l'ai dit d'ailleurs, sur la question, par exemple, du moratoire, c'est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Oui, le moratoire sur les entrepôts, pas de e-commerce dans le texte actuel, mais sur les zones commerciales et les équipements commerciaux, en fait, sur les solides non artificialisés, mais nous, on dit qu'il faut aller plus loin et en fait, il faut arrêter de coopérer avec un modèle économique destructeur parce qu'en fait, il n'y a pas que la biodiversité au sens des plantes. Il y a là aussi le sens de la production qu'on mène et est-ce qu'elle détruit encore plus la biodiversité et les vivants et nous avec ou pas. Donc là, on a une grosse bataille à mener. Donc, vous aurez... On invite, en fait, justement, les citoyens d'abord à aller interpeller les députés localement où ils sont dans leurs circonscriptions parce qu'en fait, il y a une contradiction dans le système. Actuellement, il y a beaucoup de gens, même chez l'EREM, qui sont pour plusieurs propositions en fait, de la Convention citoyenne pour le climat, sauf qu'il y a des blocages là-haut. Donc, quand je dis là-haut, voilà, il y a les ministères, en général, c'est souvent les ministères de l'économie. Les technocrates. Les technocrates, certes, mais en fait, c'est surtout, en fait, là, pour le coup, c'est vraiment des blocages politiques qu'il y a au plus haut sommet et s'il n'y a pas de rapport de force dans la société, on n'arrivera à rien. De toute façon, toutes les luttes, enfin, toutes les réformes sociales et écologiques ont été obtenues avec des rapports de force, avec des mobilisations fortes, etc. Sauf que, dans le contexte du Covid actuel, nous, en fait, on faisait des marches pour le climat à l'époque. On y participait, il y avait une organisation générale pour ça, mais aujourd'hui, on ne peut plus vraiment faire des grandes marches massives parce qu'avec le Covid, voilà, on massifie, du coup, on peut transmettre quand même le virus et être responsable, en gros, tous, de problèmes de santé publique. Donc, on va être amené, comme ça a été dit, à relocaliser beaucoup plus nos mobilisations, à construire les liens locaux. C'est pour ça qu'avec le collectif Plus Jamais Ça, on appelle justement à ce qu'il y ait des alliances locales de ce type-là qui se fassent un peu partout et comme ça a été dit, aller lutter contre les gros projets inutiles généraux. Déjà, avant d'aller lutter, il faut qu'on discute ensemble parce que les gens de la cégette localement, ils ne connaissent pas les gens des Amis de la Terre obligatoirement localement, les gens de Youth for Climate localement, donc il faut qu'on se rassemble localement pour discuter, peut-être sur des débats de fond, je ne sais pas, etc. Bon, moi ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on discute sur des actions concrètes et vu qu'on ne peut pas faire des actions massives concrètes localement, il va falloir passer à la désobéissance civile, à l'action directe non violente, en tout cas, nous, c'est notre ligne rouge et pour ça, il va falloir aussi se rassembler entre différents blocs. Pour nous, en gros, aujourd'hui, il y a plusieurs blocs qui sont séparés les uns des autres. Il y a le mouvement climat qui est un bloc en soi qui s'est beaucoup mobilisé ces dernières années. Il y a le bloc social, aujourd'hui, donc formé des syndicats et nous, on inclut aussi les Gilets jaunes dans ce bloc-là parce que la raison, en gros, d'être de ce mouvement, elle est d'inspiration de justice sociale avant tout. Il y a le bloc antiraciste parce que quand même, personne ne l'a raté, enfin j'espère, qui est quand même un mouvement antiraciste antirépression policière qui a été mis en place, qui vient des États-Unis et qui est encore d'actualité. Et par rapport à ça, on a organisé justement une marche en juillet avec, donc c'était Génération Adama, Génération Climat, même combat. Et c'est vraiment là-dedans aussi, ce bloc-là, il faut vraiment qu'on se rassemble avec lui et le bloc, bien sûr, féministe, antisexiste où là, vraiment, on a aussi un rassemblement général à faire pour construire en fait, le mouvement, le mouvement qui va peser sur la politique de demain. Et ça, il faut commencer maintenant, localement, pour planter ces graines-là et qu'elles poussent et qu'il y ait quelque chose de fructueux. Et s'il n'y a pas ça, on ne pense pas qu'on arrivera à en finir avec un système néolibéral, voire même pire, dans les mouvements d'accélération de l'histoire, on peut aller vers le basculement de l'extrême-droite. Et ça, ça serait vraiment un désastre. Si on ne s'organise pas dans la société civile maintenant, c'est foutu. Donc, voilà, j'ai... Oui, merci beaucoup pour l'interview. Merci. Alors, il y a un certain nombre de choses que je voudrais justement, j'en profite, que je voudrais préciser. Vous avez évoqué les initiatives de Plus Jamais Ça, donc ce collectif qui réunit la CGT, ATTAC, Oxfam, Greenpeace, la Confédération Paysanne, les Amis de la Terre et plusieurs autres organisations, c'est-à-dire, c'est un collectif qui fait la jonction entre justice climatique et justice sociale et il prévoit donc, pour les 25 et 26 septembre, partout dans l'Action pour le climat et l'Emploi, donc il y aura une série d'initiatives nationales et locales à l'initiative de ce collectif qui, comme il dit, parce que fin du monde et fin de mois, c'est le même combat. Donc ça, je voulais qu'on le note parce que, voilà, c'est date du 25 et du 26 septembre. Il y a aussi donc, vous l'évoquiez, les fêtes de la Terre le 19 septembre à Gonesse qui va faire d'ailleurs jonction aussi entre plusieurs combats, celle de l'avenir du triangle de Gonesse après l'abandon du projet Europa City, celle contre le projet d'extension de la gare du Nord et celle contre le terminal 4, le projet d'extension du terminal de Roissy. Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure, Khaled, de la question de la relance sans contrepartie et de la surproduction, etc. Moi, j'ai lu, et je pense qu'il est important de prendre l'exemple sur les jeunes, je reviens au mouvement Youth for Climate, YFC, ce mouvement a adressé une lettre au président Macron le 10 septembre, dans laquelle j'ai pu noter qu'il est dit, entre autres, qu'ils se tiennent prêts, nous, nous sommes prêts à bouleverser nos modes de vie pour un avenir durable et donc ces jeunes posent la question à Emmanuel Macron et vous, quand le serez-vous ? Je pense que cette question, elle se pose à beaucoup d'entre nous. Les jeunes sont prêts, sont prêts à bousculer leur mode de vie à changer. Ils savent qu'il faut changer de système, ils le disent, il y a un autre paragraphe dans lequel, justement, cette lettre met en cause la notion de croissance écologique avancée par le gouvernement en rappelant qu'il faut s'écarter de l'actuel paradigme basé sur la croissance économique pour faire face à l'effondrement de la biodiversité et au réchauffement climatique. Donc, en fait, c'est une croissance qui non seulement n'est pas indispensable, mais qui va à l'encontre de l'avenir de la planète et de l'humanité. Donc, bon, j'ai été un peu longue, mais je dis ça parce que je trouve que c'est très intéressant que le mouvement Youth for Climate, qui est un mouvement hétérogène en soi, etc., pointe cette question de fond sur la question de la croissance, par exemple, et justement sur le fait qu'il faut changer absolument de paradigme, Olivia Lambert. Oui, je pense que c'est là, justement, qu'on voit que le mouvement s'est radicalisé. Donc, il y a un an et demi, lorsqu'on a commencé, on disait, oui, chacun doit faire de son mieux, on doit tous arrêter de manger de la viande, on doit arrêter d'acheter du plastique, etc. Donc, c'est les éco-gestes et certes, c'est cool, c'est mignon, mais maintenant, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, ça ne suffisait absolument pas. Et donc, justement, on dit que c'est le système entier qui doit changer, c'est le gouvernement qui doit mettre en place de nouvelles choses, ce qu'il ne fait aujourd'hui absolument pas. Aujourd'hui, ils ne font que parler, mais il n'y a aucune action derrière. C'est les multinationales qui doivent complètement changer leur mode de fonctionnement. Et donc, c'est pas nous, à notre échelle, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose juste en changeant nos habitudes quotidiennes. Et ce qu'il faut changer, c'est le système entier, ensemble, avec d'autres luttes, d'autres collectifs, tous ensemble. Et donc là, justement, dans cette lettre, on essaye d'expliquer, même si, j'imagine que Macron, je ne sais même pas s'il l'a lu, on ne le fera pas changer d'avis, mais au moins, c'est pour dire, on l'a fait, on lui a écrit une lettre, on a essayé de lui expliquer notre point de vue, mais bon, il ne comprend pas. Parce que c'est scientifiquement prouvé qu'une croissance infinie sur une planète aux ressources finies, c'est juste pas possible, c'est incompatible. Et donc, la croissance économique, c'est juste incompatible avec un mode de vie écologique. Et donc, on fonce droit dans le mur. Et ça, en fait, c'est utopiste de croire qu'on peut continuer à produire autant et à croître autant, qu'on peut continuer éternellement à croître comme ça. En fait, les utopistes, c'est pas nous. Les utopistes, c'est les personnes qui pensent qu'on peut continuer comme ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans cette lettre. Merci, merci beaucoup, Olivia. Je voyais, Christian Chasseau, que ça vous parle, bien évidemment, vous, le Mouvement National de lutte pour l'environnement. Je pense que vous êtes, vous vous inscrivez dans cette optique. Bien sûr, on est contre tous les gaspillages, mais je remarque que les médias, en règle générale... On a, oui, on a juste un petit problème dessous. Un petit problème ? Moi-même, je vous n'entends pas, là. On ne m'entend pas. Moi, je ne vous entends pas et vous, vous ne m'entendez pas. C'est mieux, merci. C'est mieux ? Bon, nous sommes bien sûr contre les gaspillages, mais je remarque que la plupart des médias disent, visent les individus en termes de gaspillage. Et moi, je constate que ce sont les industries qui font le plus gros gaspillage. L'exemple de Gonnès est typique. Auchan achète des terres agricoles, bon marché, à 2 km de là, il y a la friche industrielle de PSA. On préfère laisser la friche parce qu'il faut dépolluer, ça coûte cher, le foncier coûte cher aussi, et puis on préfère s'installer sur les terres agricoles. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Et quand on parle de décroissance, nous, on utilise ce mot avec précaution parce que la population mondiale augmente, il y a des milliards d'individus qui n'ont rien, donc parler de décroissance aux gens qui n'ont rien, moi, je dis, c'est une erreur. Ce qu'il faut, évidemment, c'est de la croissance utile, notamment sur le plan agricole, faire de l'agroforesterie, des choses comme cela, ne pas utiliser d'engrais et de pesticides qui sont, soit dit en passant, bien plus mangeurs d'énergie et de gaz à effet de serre que les tracteurs de nos agriculteurs. Donc, il faut remettre des fois un petit peu les choses à leur place si vous voulez. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, Khaled, sur ce débat-là, Khaled Gailjis ? Chez les Amis de la Terre, c'est clair, on a un projet de société qui s'appelle Pour des sociétés sous-tables, nous sommes pour la décroissance économique, clair et précise, surtout pour les plus riches et pour la surconsommation. Donc, on n'a pas trop à discuter là-dessus. C'est scientifique même. Donc, du coup, voilà. Je pense que ce qui fait peur quand on parle de décroissance, c'est effectivement... En fait, ce n'est pas le terme qu'on a d'ailleurs qui est peut-être approprié, mais c'est quand on fait de la croissance économique le paradigme, le critère absolu, une valeur sanctuarisée. En fait, je crois que, au fond, la grande préoccupation de beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à démontrer comment, la transition écologique peut créer des emplois. C'est-à-dire que, si, effectivement, on se bat contre des projets inutiles, contre un certain nombre d'industries polluantes, etc., on a peur que ça détruise des emplois, alors qu'il a été démontré par plusieurs de vos organisations qu'au contraire, la transition écologique peut créer des emplois. Oui ? Je pense qu'en fait, là, on a parlé des croissances, mais le débat, il n'est pas là. Ce qu'on dit, Youth for Climate, c'est qu'aller chercher une croissance écologique, faire croire que le projet, en gros, de notre société, c'est la croissance écologique est juste un mythe incroyable. Et c'est ça, en fait, la base. C'est que, déjà, la croissance ne crée pas obligatoirement des emplois. il faut casser un peu toute cette idéologie de la croissance. En gros, ça fait qu'on est un peu comme... Enfin, je ne sais pas, moi, depuis que je suis petit, quand j'entends les discours des politiques, ils sont là, croissance, 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 croissance revient, c'est une religion, c'est une idéologie, avant tout, il faut arrêter avec ça parce qu'en fait, c'est de la poudre qu'on a devant les yeux. Et c'est pour ça que, moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de ça. Donc, nous, on a une position sur la décroissance qui est claire, mais en fait, le premier truc, croissance, parce qu'à chaque fois, on la sort comme un gris-gris pour dire, ah, on va créer des emplois. Tout à l'heure, je vous disais, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a des lois sur l'écologie ou même sur le social, quel est le ministère, d'après vous, qui lutte le plus contre ça ? Le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Merci. Eh bien oui, mais en fait, eux, ils veulent absolument qu'il y ait encore plus de croissance économique, etc. Ils ont des lobbies qui ne demandent que ça, la croissance du PIB, parce que, du coup, la croissance du PIB, c'est aussi beaucoup d'argent qui va vers les entreprises et vers les dirigeants des entreprises. Donc, en fait, si on continue à réfléchir comme ça, on ne s'en sortira pas. Il y a d'autres impératifs dans la vie, et notamment la justice sociale, la justice, comme on l'appelle, climatique, les problèmes climatiques. Il faut arrêter, en fait, il faut casser complètement ce logiciel de la croissance économique avant tout. moi, ce que je dis souvent, en fait, moi, personnellement, je ne suis pas pour la décroissance. Moi, je suis pour une après-croissance. On arrête de réfléchir avec ces trucs-là, avec ces codes-là, et on réfléchit autrement. Notre priorité, d'abord, c'est que, là, dans le plan de sortie de crise, on l'a démontré. L'hôpital public, c'est une priorité. On le voit, tous les problèmes qu'on a eus récemment, c'est juste incroyable. Relocaliser l'alimentation, c'est une priorité. Aujourd'hui, en fait, on a bien vu que l'économie mondialisée et les responsables de la crise du Covid ont parti, enfin, en tout cas, le fait qu'on est partout, et le fait qu'on est confiné, on ne peut plus, en fait, aller chercher son alimentation de très loin, etc. Donc, du coup, ça met quand même des réflexions à se dire que les solutions, elles sont là. Relocaliser l'économie et en plus, avoir une économie moins polluante, notamment par rapport aux problèmes écologiques, donc amener une reconversion de l'économie. Et c'est exactement, en fait, sur ça que c'est basé sur le plan de sortie de crise, et c'est vers ça, en fait, qu'il faut aller amener les réflexions et arrêter de réfléchir en termes de croissance, décroissance et tout ça, parce que ça, c'est du pipeau, quoi. Tout à fait. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Peut-être votre micro, parce que sinon, on ne vous entend pas. Olivia, vous avez quelque chose, Olivia Lambert, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet ? Je pense que Yousr Clamette et les Amis de la Terre, on est complètement d'accord là-dessus. Il faut changer de système, comme je l'ai déjà dit. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, alors, écoute, il nous reste il nous reste pas beaucoup de temps, peut-être 7 minutes, peut-être pour conclure. Alors, peut-être, je vais vous demander, puisque quand même, le sujet, c'est les luttes de la rentrée. Et si vous voulez, donc, appuyer sur, enfin, mettre l'accent, attirer l'attention sur... D'accord, alors, on me dit qu'il nous reste 5 minutes. Donc, écoutez, chacun, vous avez la parole et vous dites librement ce que vous voulez dire, l'important, c'est d'effectivement que votre message puisse passer. Voilà, donc, Raled, ou bien, Christian Chassot. C'est très court. Alors, ça marche ou ça marche pas ? Vous m'entendez, vous m'entendez, là ? Ah, c'est bien. Que dire ? Je voulais évoquer la Convention citoyenne parce qu'elle fait des propositions intéressantes. La plupart ont été rabaissées par les juridiques qui l'ont encadré. Et puis, Macron, soit il a jeté aux orties, par exemple, les mesures fiscales, soit il se presse pas, effectivement, pour appliquer les autres. Parmi elles, on évoquait l'emploi. Il y a des tas d'emplois de reconversion nécessaires. Tous les emplois qui sont dans la filière fossile, énergie fossile, il va falloir les transformer. Le système actuel va les mettre à la rue tout bêtement. La Convention dit qu'il faut les former, ces gens. En plus, il faut valoriser leur formation. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront formés, il faut améliorer leur salaire. Ça, on n'en entend pas parler aujourd'hui. Au contraire, les grandes boîtes, elles font du chantage à l'emploi et au salaire. Que dire encore en deux mots il faut plus de politique, en fait. Parce que le MNLE a cette particularité de vouloir aussi être une association d'éducation populaire avec Sarpu, ses universités d'été. C'est les débats qu'on organise un petit peu à droite, à gauche. parce que sans décision politique, les luttes vont continuer à épuiser les militants. Il faut réussir à changer le système. Un de nos slogans, d'ailleurs, je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui, mais c'est sortir du capitalisme pour sauver le climat, la planète, l'humain. Ce que je peux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on se concentre justement sur la construction d'alternatives parce qu'on ne va pas faire tomber le capitalisme du jour au lendemain, même si ce serait super cool. donc par exemple, construire des ZAD, des zones à défendre comme à Notre-Dame-des-Landes et des squats ou d'autres lieux où on peut se rencontrer, parler et justement créer des nouveaux endroits pour justement créer ce système alternatif qu'on aimerait voir partout. Voilà. Merci, Olivia. Alors, Khaled Ghaïdji, le mot de la fin. Le mot de la fin, le 25-26, il y a une occasion, c'est peut-être déjà, il y a le 17 septembre, il y a une mobilisation sociale importante. Il y a 24 heures pour le climat d'ailleurs aussi. C'est important d'y être, en tout cas de la soutenir au moins je pense à ce moment-là parce que comme je dis, il faut que les blocs se rassemblent, il faut qu'on converge tous dans nos luttes les uns les autres. Le 25 et le 26, en septembre, il y a des mobilisations. Donc moi, a priori, je serai à Lubrizol pour les annons de Lubrizol. Mais il y a des mobilisations si à Paris, il y en aura à Montpellier, il y en aura un peu partout en France, justement dans la lignée de ce que vient de dire Olivia de Youth for Climate. Et après, la grosse bataille, je pense, qui a mené dans les temps qui viennent, c'est la question de la proposition de loi de la Convention citoyenne pour le climat. C'est ça. Comme je dis, en fait, quand on est dans l'obscurité, c'est vers la lueur qu'il faut aller. Et là, on a en fait une lumière avec cette proposition de loi qui a peut-être des chances de gagner. Donc, si on veut amener en fait un vrai changement de société, il faut vraiment se mobiliser aussi sur cet axe-là. Nous, on est sur Amazon, mais il y a plein d'autres éléments dans ces propositions de loi qui sont intéressantes. Et je veux finir quand même sur une note positive parce qu'avec la crise du Covid, il y a eu plein de choses horribles qui sont passées, mais on s'est rendu compte d'un truc. Quand l'État veut, il peut. Quand on nous dit qu'on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas changer le système, c'est impossible, il est intouchable, etc., 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 c'est faux. En quelques mois, on est arrivé vraiment à changer plein de choses dans nos habitudes. Vous voyez comment nous, tous, on s'est transformés, on prend tous des masques, etc. Donc quand l'État veut, il peut, et quand on veut, on peut. Donc donnons-nous les moyens d'y arriver et je suis certain que d'ici 2022, voire même après, on arrivera à changer les choses. Merci, je voulais juste... Merci pour cette conclusion. Je voulais juste rajouter une date, un rendez-vous important. C'est le 3 octobre, une marche sur les aéroports. Voilà. Alors, une marche sur les aéroports aussi, c'est avec plusieurs organisations qui ont pris des organisations internationales pour interpeller sur le trafic aérien. Et effectivement, comme ils l'ont tous dit, justement, quand on veut, on peut, et on peut changer les choses. Le 19 septembre, marche pour la paix. Oui, je vous écoute. Alors, le 19 septembre... Le 26 septembre, la journée internationale de la paix, nous viendrons à 100 ans. Oui, alors avec le mouvement de la paix, tout à fait. Le mouvement de la paix, le collectif, les marches pour la paix. Très bien, donc voilà, on vous a entendu. Très bien, merci. Merci, donc écoutez, merci. La République à 15 heures. Donc, le 19 république à 15 heures. Et écoutez, alors, ce débat-là, vous pourrez le voir en différé sur notre site fête.humanité.fr. Il doit être normalement retransmis à partir de mardi 15. Et je pense que vous pouvez le voir aussi sur d'autres supports, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et puis, voilà, il y a d'autres débats encore qui vont se tenir ici même, dont celui le débat sur les violences policières et contre le racisme dans pas longtemps, tout à l'heure. Et puis, voilà, je vous laisse continuer la fête et les luttes tous ensemble. Merci à vous. Oui, pardon, Christian Chassé. Un mot, si c'est possible encore. Il ne peut pas y avoir de défense de l'environnement sans la paix dans le monde. Et c'est pour ça que notre mouvement est individuellement. On est nombreux à être aussi au mouvement de la paix. Merci d'avoir rappelé cette date. Et le mouvement est aussi adhérent de ICAN France qui lutte contre la bombe atomique. Tout à fait, mais c'est tout à fait logique et que c'est tout à fait logique. Oui, la paix, c'est vrai.